Une petite inquiétude, il a écrit la dernière fois à l'église quand Dieu est toute la richesse et qu'il est le possesseur de l'or et de l'argent. Cela est vrai. Cette information-là, les voleurs et les braquons, c'est comment? Les voleurs et les braquons, ils le savent, mais jamais il ne pourra atteindre Dieu. J'ai le sentiment que ton Dieu, il est le boss des voleurs. Comment tu peux te dire ça? Oui, il est le maître du trésor et les voleurs, les chercheurs du trésor. Frère Alain, l'autre Dieu n'est ni de connivence, ni de mèche avec ses truyants. Jamais il moissonne où il n'a plus semé. C'est exactement le comportement d'un voleur. Moissonnez là où on n'a plus semé. Moi aussi. Dis-moi, tu es ami à Dieu? Dieu, tu parles. On est très ami. Jésus est mon gars sûr. Il est ma fortune. Tiada, tu as un ami riche et toi tu es pauvre. Frère Alain, frère Alain. La Sainte Écriture nous enseigne qu'il y a un temps pour chaque chose. Et chaque chose à son temps. Les voies de Dieu sont désondables et ma richesse n'est pas terrestre. C'est dans un gros sac au ciel là-bas. Mon bonhomme et ma richesse sont accrochés et m'attendent. Sous-titrage Société Radio-Canada